Chapitre 6 Des plans de M. Necker en administration Le ministre des Finances avant la Révolution n'était pas seulement chargé du Trésor public. Ses devoirs ne se bornaient pas à mettre de niveau la recette et la dépense. Toute l'administration du Royaume était encore dans son département. Et sous ce rapport, le bien-être de la nation entière ressortissait au contrôle général. Plusieurs branches de l'administration étaient singulièrement négligées. Le principe du pouvoir absolu se combinait avec des obstacles sans cesse renaissants dans l'application de ce pouvoir. Il y avait partout des traditions historiques dont les provinces voulaient faire des droits et que l'autorité royale n'admettait que comme des usages. De là vient que l'art de gouverner était une espèce d'escamotage dans lequel on tâchait d'extorquer de la nation le plus possible pour enrichir le roi comme si la nation et le roi devaient être considérés comme des adversaires. Les dépenses du trône et de l'armée étaient exactement acquittées. Mais la détresse du trésor royal était si habituelle qu'on négligeait, faute d'argent, les soins les plus nécessaires à l'humanité. L'on ne peut se faire une idée de l'état dans lequel monsieur et madame Necker trouvèrent les prisons et les hôpitaux de Paris. Je nomme madame Necker à cette occasion parce qu'elle a consacré tout son temps pendant le ministère de son mari à l'amélioration des établissements de bienfaisance et qu'à cet égard, les changements les plus remarquables furent opérés par elle. Mais monsieur Necker sentit plus vivement que personne combien la bienfaisance d'un ministre même et peu de choses au milieu d'un royaume aussi vaste et aussi arbitrairement gouverné que la France. Et ce fut son motif pour établir des assemblées provinciales, c'est-à-dire des conseils, composés des principaux propriétaires de chaque province, dans lesquels on discuterait la répartition des impôts et les intérêts locaux de l'administration. Monsieur Turgot en avait conçu l'idée, mais aucun ministre du roi avant monsieur Necker ne s'était senti le courage de s'exposer à la résistance que devait rencontrer une institution de ce genre. Et il était à prévoir que les parlements et les courtisans, rarement coalisés, la combattraient également. Les provinces réunies le plus tard à la couronne, telles que le Languedoc, la Bourgogne, la Bretagne, etc., s'appelaient pays d'État, parce qu'elles s'étaient réservées le droit d'être régies par une assemblée composée des trois ordres de la province. Le roi fixait la somme totale qu'il exigeait, mais les États en faisaient la répartition. Ces provinces se maintenaient dans le refus de certaines taxes dont elles prétendaient être exemptes par les traités qu'elles avaient conclus avec la couronne. De là venaient les inégalités du système d'imposition, les occasions multipliées de contrebandes entre une province et une autre, et l'établissement des douanes dans l'intérieur. Les pays d'État jouissaient de grands avantages. Non seulement ils payaient moins, mais la somme exigée était répartie par des propriétaires qui connaissaient les intérêts locaux et qui s'en occupaient activement. Les routes et les établissements publics étaient beaucoup mieux soignés et les contribuables traités avec plus de ménagement. Le roi n'avait jamais admis que ces États possédassent le droit de consentir l'impôt, mais eux se conduisaient comme s'ils avaient eu ce droit réellement. Ils ne refusaient pas l'argent qu'on leur demandait, mais ils appelaient leur contribution un don gratuit. En tout, leur administration valait bien mieux que celle des autres provinces, dont le nombre était pourtant beaucoup plus grand et qui ne méritait pas moins l'intérêt du gouvernement. Des intendants étaient nommés par le roi pour gouverner les 32 généralités du royaume. Ils ne rencontraient d'obstacles que dans les pays d'État, et quelquefois de la part de l'un des douze parlements de province. Le parlement de Paris était le XIIIe. Mais dans la plupart des généralités conduites par un intendant, cet agent du pouvoir disposait à lui seul des intérêts de toute une province. Il avait sous ses ordres une armée d'employés du fisc, détestés du genre du peuple. Ses employés les tourmentaient un à un pour en arracher des impôts disproportionnés à leurs moyens. Et, lorsqu'on écrivait au ministre des Finances pour se plaindre des vexations de l'intendant ou du subdélégué, c'était à cet intendant même que le ministre renvoyait les plaintes puisque l'autorité suprême ne communiquait que par eux avec les provinces. Les jeunes gens et les étrangers qui n'ont pas connu la France avant la Révolution et qui voient aujourd'hui le peuple enrichi par la division des propriétés et la suppression des dîmes et du régime féodal, ne peuvent avoir l'idée de la situation de ce pays lorsque la nation portait le poids de tous les privilèges. Les partisans de l'esclavage dans les colonies ont souvent dit qu'un paysan de France était plus malheureux qu'un nègre. C'était un argument pour soulager les Blancs, mais non pour s'endurcir contre les Noirs. La misère accroît l'ignorance. L'ignorance accroît la misère. Et quand on se demande pourquoi le peuple français a été si cruel dans la Révolution, on ne peut en trouver la cause que dans l'absence du bonheur qui conduit à l'absence de moralité. On a voulu vainement, pendant le cours de ces 25 années, exciter en Suisse et en Hollande des scènes semblables à celles qui se sont passées en France. Le bon sens de ces peuples, formés depuis longtemps par la liberté, s'y est constamment opposé. Une autre cause des malheurs de la Révolution, c'est la prodigieuse influence de Paris sur la France. Or, l'établissement des administrations provinciales devait diminuer l'ascendant de la capitale sur tous les points du royaume. Car les grands propriétaires, intéressés par les affaires dont ils se seraient mêlés chez eux, auraient eu un motif pour quitter Paris et vivre dans leur terre. Les grands d'Espagne ne peuvent pas s'éloigner de Madrid sans la permission du roi. C'est un puissant moyen de despotisme et par conséquent de dégradation que de changer les nobles en courtisans. Les assemblées provinciales devaient rendre aux grands seigneurs de France une consistance politique. Les dissensions qu'on a vues tout à coup éclater entre les classes privilégiées et la nation n'auraient peut-être pas existé si depuis longtemps les trois ordres se fussent rapprochés en discutant en commun les affaires d'une même province. M. Necker composa les administrations provinciales instituées sous son ministère comme l'ont été depuis les états généraux d'un quart de nobles, un quart du clergé et moitié du tiers état divisés en députés des villes et en députés des campagnes. Ils délibéraient ensemble et déjà l'harmonie s'établissait tellement entre eux que les deux premiers ordres avaient parlé de renoncer volontairement à leurs privilèges en matière d'impôts. Les procès verbaux de leurs séances devaient être imprimés afin d'encourager leurs travaux par l'estime publique. Les grands seigneurs français n'étaient pas assez instruits parce qu'ils ne gagnaient rien à l'être. La grâce en conversation qui conduisait à plaire à la cour était la voie la plus sûre pour arriver aux honneurs. Cette éducation superficielle a été l'une des causes de la ruine des nobles. Ils ne pouvaient plus lutter contre les lumières du tiers état. Ils auraient dû tâcher de les surpasser. Les assemblées provinciales auraient par degrés amené les grands seigneurs à primer par leur savoir en administration. Comme jadis, ils l'emportaient par leur épée et l'esprit public en France aurait précédé l'établissement des institutions libres. Les assemblées provinciales n'auraient point empêché qu'un jour on ne demandât la convocation des états généraux. Mais du moins, quand l'époque inévitable d'un gouvernement représentatif serait arrivée, la première classe et la seconde, s'étant occupées ensemble depuis longtemps de l'administration de leur pays, ne se seraient point présentés aux états généraux, l'une avec l'horreur et l'autre avec la passion de l'égalité. L'archevêque de Bourges et l'évêque de Rodez furent choisis pour présider les deux assemblées provinciales établies par M. Necker. Ce ministre, qui était protestant, montra en toute occasion une grande déférence pour le clergé de France, parce qu'il était en effet composé d'hommes très sages dans tout ce qui ne concernait pas les préjugés de corps. Mais depuis la Révolution, les haines de partis et la nature du gouvernement doivent écarter les ecclésiastiques des emplois publics. Les parlements prirent de l'ombrage des assemblées provinciales, comme d'une institution qui pouvait donner au roi une force d'opinion indépendante de la leur. M. Necker souhaitait que les provinces ne fussent point exclusivement soumises aux autorités qui siégeaient à Paris. Mais, loin de vouloir détruire ce qu'il y avait de vraiment utile dans les pouvoirs politiques des parlements, c'est-à-dire l'obstacle qu'il pouvait mettre à l'extension de l'impôt, ce fut lui, M. Necker, qui obtint du roi que l'on soumit aussi l'augmentation de la taille, impôts arbitraires dont le ministère seul fixait la quotité à l'enregistrement du Parlement. M. Necker cherchait sans cesse à mettre des bornes au pouvoir ministériel parce qu'il savait par sa propre expérience qu'un homme chargé de tant d'affaires et à une si grande distance des intérêts pour lesquels il est appelé à prononcer, finit toujours par s'en remettre de subalterne en subalterne aux derniers commis les plus incapables de juger des motifs qui doivent influer sur des décisions importantes. Oui, dira-t-on encore, M. Necker, ministre temporaire, mettait volontiers des bornes au pouvoir ministériel. Mais c'était ainsi qu'il portait atteinte à l'autorité permanente des rois. Je ne traiterai point ici la grande question de savoir si le roi d'Angleterre n'a pas autant et plus de pouvoir que n'en avait un roi de France. La nécessité de gouverner dans le sens de l'opinion publique est imposée au souverain anglais. Mais, cette condition remplie, il réunit la force de la nation à celle du trône. Tandis qu'un monarque arbitraire, ne sachant où prendre l'opinion que ses ministres ne lui représentent pas fidèlement, rencontre à chaque instant des obstacles imprévus dont il ne peut calculer les dangers. Mais, sans anticiper sur un résultat qui, j'espère, acquérera quelques évidences nouvelles par cet ouvrage, je m'en tiens aux administrations provinciales et je demande s'ils étaient les vrais serviteurs du roi, ceux qui voulaient lui persuader que ses administrations diminuaient son autorité. La quotité des impôts n'était point soumise à leur décision. La répartition de la somme fixée d'avance leur était seule accordée. Était-ce donc un avantage pour la couronne que l'impôt, mal subdivisé par un mauvais intendant, fit souffrir le peuple et le révolta plus encore contre l'autorité qu'un tribut, quelque considérable qu'il soit, quand il est sagement partagé ? Tous les agents du pouvoir en appelaient dans chaque détail à la volonté du roi. Les Français ne sont contents que quand ils peuvent, en toute occasion, s'appuyer sur les désirs du prince. Les habitudes serviles sont chez eux, invétérées, tandis que les ministres, dans les pays libres, ne se fondent que sur le bien public. Il se passera du temps encore avant que les habitants de la France, accoutumés depuis plusieurs siècles à l'arbitraire, apprennent à rejeter ce langage de courtisan qui ne doit pas sortir des palais où il a pris naissance. Le roi, sous le ministère de M. Necker, n'a jamais eu la moindre discussion avec les parlements. Cela n'est pas étonnant, dira-t-on, puisque le roi, pendant ce temps, n'exigea point de nouveaux impôts et s'abstint de tout acte arbitraire. Mais c'est en cela que le ministre se conduisit avec prudence. Car un roi, dans le pays même où des lois constitutionnelles ne servent point de borne à son pouvoir, aurait tort d'essayer jusqu'à quel point le peuple supporterait ses fautes. Personne ne doit faire tout ce qu'il peut, surtout sur un terrain aussi chancelant que celui de l'autorité arbitraire dans un pays éclairé. M. Necker, dans son premier ministère, était encore plus ami de la probité publique, si l'on peut s'exprimer ainsi, que de la liberté, parce que la nature du gouvernement qu'il servait permettait l'une plus que l'autre. Mais il souhaitait tout ce qui pouvait donner quelque stabilité au bien, indépendamment du caractère personnel des rois et de celui de leurs ministres, plus incertains encore. Les deux administrations provinciales qu'il établit dans le Béry et le Rouergue réussirent admirablement. Plusieurs autres étaient préparés et le mouvement nécessaire aux esprits dans un grand empire se tournait vers ces améliorations partielles. Il n'y avait alors que deux seuls moyens de satisfaire l'opinion, qui s'agitait déjà beaucoup sur les affaires en général. Les administrations provinciales et la publicité des finances. Mais, dira-t-on, pourquoi satisfaire l'opinion ? Je m'abstiendrai de toutes les réponses que feraient les amis de la liberté à cette singulière question. Je dirais simplement que, même pour éviter la demande d'un gouvernement représentatif, le mieux était d'accorder alors ce qu'on attendait de ce gouvernement, c'est-à-dire de l'ordre et de la stabilité dans l'administration. Enfin, le crédit, c'est-à-dire l'argent, dépendait de l'opinion. Et puisqu'on avait besoin de cet argent, il fallait au moins ménager par intérêt le vœu national, auquel peut-être on aurait dû céder par devoir. chapitre 7 De la guerre en Amérique En jugeant le passé d'après la connaissance des événements qui l'ont suivi, on peut dire, je crois, que Louis XVI eut tort de se mêler de la guerre entre l'Amérique et l'Angleterre. Quoique l'indépendance des États-Unis fût désirée par toutes les âmes généreuses, les principes de la monarchie française ne permettaient pas d'encourager ce qui devait être considéré comme une révolte, d'après ces mêmes principes. D'ailleurs, la France n'avait point à se plaindre alors de l'Angleterre et déclarer une guerre seulement d'après la rivalité toujours subsistante entre ces deux pays, c'est un genre de politique mauvais en lui-même et plus nuisible encore à la France qu'à l'Angleterre. Car la France, ayant de plus grande ressource naturelle de prospérité et beaucoup moins de puissance et d'habileté sur mer, c'est la paix qui la fortifie et la guerre maritime qui la ruine. La cause de l'Amérique et les débats du Parlement d'Angleterre à ce sujet excitèrent un grand intérêt en France. Tous les Français qui furent envoyés pour servir avec le général Washington revinrent pénétrés d'un enthousiasme de liberté qui devait leur rendre difficile de retourner tranquillement à la cour de Versailles sans rien souhaiter de plus que l'honneur d'y être admis. Il faut donc, dira-t-on, attribuer la révolution à la faute que fit le gouvernement français en prenant part à la guerre d'Amérique. Il faut attribuer la révolution à tout et à rien. chaque année du siècle y conduisait par toutes les routes. Il était très difficile de se refuser au cri de Paris en faveur de l'indépendance des Américains. Déjà, le marquis de Lafayette, un noble français, amoureux de la gloire et de la liberté, avait obtenu l'approbation générale en allant se joindre aux Américains avant même que le gouvernement français eût pris parti pour eux. La résistance à la volonté du roi dans cette circonstance fut encouragée par les applaudissements du public. Or, quand l'autorité du prince est en défaveur auprès de l'opinion, le principe de la monarchie qui place l'honneur dans l'obéissance est attaqué par sa base. À quoi fallait-il donc se décider ? M. Necker fit au roi des représentations très fortes en faveur du maintien de la paix et ce ministre, accusé de sentiment républicain, se prononça contre une guerre dont l'indépendance d'un peuple était l'objet. Ce n'est point, je n'ai pas besoin de le dire, qu'il ne souhaita vivement le triomphe des Américains dans leur admirable cause. Mais d'une part, il ne croyait pas permis de déclarer la guerre sans une nécessité positive. Et de l'autre, il était convaincu qu'aucune combinaison politique ne vaudrait à la France les avantages qu'elle pouvait retirer de ses capitaux consumés par cette guerre. Ses arguments ne prévalurent pas et le roi se décida pour la guerre. Il faut convenir néanmoins qu'elle pouvait être appuyée par des motifs essentiels et, quelques parties compris, on s'exposait à de graves inconvénients. Déjà, le temps approchait où l'on devait appliquer à Louis XVI ce que Hume dit de Charles Ier. Il se trouvait dans une situation où les fautes étaient irréparables et cette situation ne saurait convenir à la faible nature humaine. Chapitre 8 De la retraite de M. Necker en 1781 M. Necker n'avait d'autre but dans son premier ministère que d'engager le roi à faire par lui-même tout le bien que la nation réclamait et pour lequel elle a souhaité depuis d'avoir des représentants. C'était l'unique manière d'empêcher une révolution pendant la vie de Louis XVI et je n'ai point vu mon père varier depuis dans la conviction qu'alors, en 1781, il y aurait réussi. Le reproche le plus amer qu'il se soit donc fait dans sa vie c'est de n'avoir pas tout supporté plutôt que de donner sa démission. Mais il ne prévoyait pas à cette époque ce que les événements ont révélé et, bien qu'un sentiment généreux l'attachât seul à sa place, il y a dans les âmes élevées une crainte délicate de ne pas abdiquer aussi facilement le pouvoir quand la fierté le leur conseil. La seconde classe des courtisans se déclara contre M. Necker. Les grands seigneurs, n'ayant point d'inquiétude sur leur situation ni sur leur fortune, ont en général plus d'indépendance dans leur manière de voir que cet essein obscur qui s'accroche à la faveur pour en obtenir quelques dons nouveaux à chaque occasion nouvelle. M. Necker faisait des retranchements dans la maison du roi, dans la somme destinée aux pensions, dans les charges de finances, dans les gratifications accordées aux gens de la cour sur ces charges. Ce système économique ne convenait point à tous ceux qui avaient déjà pris l'habitude d'être payés par le gouvernement et de pratiquer l'industrie des sollicitations comme moyen de vivre. En vain, pour se donner plus de force, M. Necker avait-il montré un désintéressement personnel inouï jusqu'alors en refusant tous les appointements de sa place ? Qu'importait ce désintéressement à ceux qui rejetaient bien loin d'eux un tel exemple ? Cette conduite vraiment généreuse ne désarma point la colère des hommes et des femmes qui rencontraient dans M. Necker un obstacle à des abus tellement passés en habitude qu'il leur semblait injuste de vouloir les supprimer. Les femmes d'un certain rang se mêlaient de tout avant la révolution. Leur mari ou leur frère les employaient toujours pour aller chez les ministres. Elles pouvaient insister sans manquer aux convenances, passer la mesure même sans qu'on fût dans le cas de s'en plaindre. Et toutes les insinuations qu'elles savaient faire en parlant exerçaient beaucoup d'empire sur la plupart des hommes en place. M. Necker les écoutait très poliment, mais il avait trop d'esprit pour ne pas démêler ces ruses de conversation qui ne produisent aucun effet sur les esprits éclairés et naturels. Ces dames, alors, avaient recours à de grands airs, rappelaient négligeamment les noms illustres qu'elles portaient et demandaient une pension comme un maréchal de France se plaindrait d'un passe-droit. M. Necker s'en tenait toujours à la justice et ne se permettait point de prodiguer l'argent acquis par les sacrifices du peuple. « Qu'est-ce que mille écus pour le roi ? » disait-elle. « Mille écus, » répondait M. Necker, « c'est la taille d'un village. » De tels sentiments n'étaient appréciés que des personnes les plus respectables à la cour. M. Necker pouvait aussi compter sur des amis dans le clergé qu'il avait toujours honorés. Et parmi les grands propriétaires et les nobles qu'il voulait introduire à l'aide des administrations provinciales, au maniement et à la connaissance des affaires publiques. Mais les courtisans des princes et les financiers étaient vivement contre lui. Un mémoire qu'il remit au roi sur l'établissement des assemblées provinciales avait été indiscrètement publié. Et les parlements y avaient vu que M. Necker donnait comme un des motifs de cette institution l'appui d'opinion qu'elles pourraient prêter dans la suite contre les parlements eux-mêmes s'ils se conduisaient comme des corporations ambitieuses et non d'après le vœu national. S'en fut assez pour que ces magistrats, jaloux d'une autorité politique contestée, nommassent ardiment M. Necker un novateur. Mais, de toutes les innovations, celles que les courtisans et les financiers détestaient le plus, c'était l'économie. De tels ennemis, cependant, n'auraient pu faire renvoyer un ministre pour lequel la nation montrait plus d'attachement qu'elle n'en avait témoigné à personne depuis l'administration de Sully et de Colbert si le comte de Morpa n'avait pas habilement saisi le moyen de le renverser. Il en voulait à M. Necker d'avoir fait nommer sans sa participation M. le maréchal de Castres au ministère de la marine. Aucun homme, cependant, n'était plus considéré que M. de Castres et ne méritait davantage de l'être. Mais M. de Morpa ne voulait pas que M. Necker ni personne s'avisa d'avoir un crédit direct sur le roi. Il était jaloux de la reine elle-même et la reine, alors, traitait M. Necker avec beaucoup de bonté. M. de Morpa assistait toujours au travail du roi avec les ministres. Mais ce fut pendant un de ces accès de gouttes que M. Necker, se trouvant seul avec le roi, en obtint la destitution de M. de Sartine et la nomination de M. le maréchal de Castres au ministère de la marine. M. de Sartine était un exemple du genre de choix qu'on fait dans les monarchies où la liberté de la presse et l'Assemblée des députés n'obligent pas à recourir aux hommes de talent. Il avait été un excellent lieutenant de police. Une intrigue quelconque le fit élever au rang de ministre de la marine. M. Necker alla chez lui quelques jours après sa nomination. Il avait fait tapisser sa chambre de cartes géographiques et dit à M. Necker en se promenant dans ce cabinet d'études « Voyez quel progrès j'ai déjà fait. Je puis mettre la main sur cette carte et vous montrer en fermant les yeux où sont les quatre parties du monde. » Ces belles connaissances n'auraient pas semblé suffisantes en Angleterre pour diriger la marine. À cette ignorance, M. de Sartine joignait une inconcevable ineptie dans la comptabilité de son département et le ministre des Finances ne pouvait pas rester étrangé au désordre qui avait lieu dans cette partie des dépenses publiques. Malgré l'importance de ces motifs, M. de Morpa ne pardonna pas à M. Necker d'avoir parlé directement au roi et à dater de ce jour, il devint son ennemi mortel. C'est un caractère singulier qu'un vieux ministre courtisan. La chose publique n'était de rien à M. de Morpa. Il ne s'occupait que de ce qu'il appelait le service du roi. Et ce service du roi consistait dans la faveur qu'on pouvait gagner ou perdre à la cour. Les affaires les plus essentielles étaient toutes subordonnées au maniement de l'esprit du souverain. Il fallait bien avoir une certaine connaissance des choses pour s'en entretenir avec le roi. Il fallait bien mériter jusqu'à un certain point l'estime pour que le roi n'entendit pas dire trop de mal de vous. Mais le mobile et le but de tout c'était de lui plaire. M. de Morpa tâchait de conserver sa faveur par une multitude de soins inaperçus afin d'entourer comme avec des filets le monarque qu'il voulait séparer de toute relation dans lesquelles il aurait pu entendre des paroles sérieuses et sincères. Il n'osait pas proposer au roi de renvoyer à un homme aussi utile que M. Necker quand on n'aurait fait aucun cas de son amour pour le bien public. L'argent qu'il procurait par son crédit au trésor royal n'était pas à dédaigner. Cependant, le vieux ministre était aussi imprudent en fait d'intérêt général que précautionné dans ce qui le concernait personnellement. Il ne s'embarrassait guère de ce qui arriverait aux finances de l'État pourvu que M. Necker ne se hasarda pas sans son consentement à parler au roi. Il était difficile toutefois de dire à ce roi « Vous devez disgracier votre ministre parce qu'il s'est avisé de s'adresser à vous sans me consulter. » Il fallait donc attendre une circonstance d'un autre genre et, quelque réservé que fût M. Necker, il avait un caractère fier, une âme irritable. C'était un homme énergique enfin dans toute sa manière de sentir. C'était assez pour commettre tôt ou tard des fautes à la cour. Dans une des maisons des princes, il se trouvait une espèce d'intendant, M. de Sainte-Foy, intriguant, tranquille, mais persévérant dans sa haine contre tous les sentiments exaltés. Cet homme, jusqu'à son dernier jour et lorsque sa tête blanchie semblait appeler des pensées plus graves, cherchait encore chez les ministres même de la Révolution un dîner, des secrets et de l'argent. M. de Morpa l'employa pour faire répandre des libelles contre M. Necker. Comme il n'y avait point en France de liberté de la presse, c'était une chose toute nouvelle que des écrits contre un homme en place, encouragés par le Premier ministre et par conséquent distribués publiquement à tout le monde. Il fallait, et M. Necker se l'est bien souvent répété depuis, il fallait mépriser ces pièges tendus à son caractère. Mais Mme Necker ne put supporter la douleur que lui causait la calomnie dont son époux était l'objet. Elle crut devoir lui dérober la connaissance du premier libelle qui parvint entre ses mains afin de lui épargner une peine amère. Mais elle imagina d'écrire à son insu à M. de Morpa pour s'en plaindre et pour lui demander de prendre les mesures nécessaires contre ces écrits anonymes. c'était s'adresser à celui-même qui les encourageait en secret. Quoique Mme Necker eut beaucoup d'esprit élevé dans les montagnes de la Suisse, elle ne se faisait pas l'idée du caractère de M. de Morpa, de cet homme qui ne voyait dans l'expression des sentiments qu'une occasion de découvrir le côté vulnérable. Dès qu'il connut la susceptibilité de M. Necker par le chagrin que sa femme avait fait voir, il se flatta en l'irritant de le pousser à donner sa démission. Quand M. Necker sut la démarche de sa femme, il la blâma, mais il en fut très ému. Après ses devoirs religieux, l'opinion publique était ce qui l'occupait le plus. Il sacrifiait la fortune, les honneurs, tout ce que les ambitieux recherchent, à l'estime de la nation. Et cette voix du peuple, alors non encore altérée, avait pour lui quelque chose de divin. Le moindre nuage sur sa réputation était la plus grande souffrance que les choses de la vie puissent lui causer. Le but mondain de ses actions, le vent de terre qui le faisait naviguer, c'était l'amour de la considération. Un ministre du roi de France n'avait pas, d'ailleurs, comme les ministres anglais, une force indépendante de la cour. Il ne pouvait manifester en public, dans la chambre des communes, son caractère et sa conduite. Et la liberté de la presse n'existant pas, les libelles clandestins en étaient d'autant plus dangereux. M. de Morpah faisait répandre sourdement que c'était plaire au roi que d'attaquer son ministre. Si M. Necker avait demandé un entretien particulier au roi pour l'éclairer sur M. de Morpah, peut-être l'aurait-il fait disgracier. Mais la vieillesse de cet homme, quelque frivole qu'elle fût, méritait toujours des égards. Et d'ailleurs, M. Necker se croyait lié par la reconnaissance envers celui qu'il avait appelé au ministère. M. Necker se contenta donc de requérir un signe quelconque de la faveur du souverain qui découragea les libélistes. Il désirait qu'on les éloigna de la maison de Mgr le Comte d'Artois dans laquelle ils occupaient des emplois et qu'on lui accorda d'entrer au Conseil d'État dont on l'avait écarté sous prétexte de la religion protestante qu'il professait, bien que sa présence y eût été éminemment utile. Un ministre des Finances chargé de demander au peuple les sacrifices qu'exige la guerre doit prendre part aux délibérations sur la possibilité de faire la paix. M. Necker était convaincu que, si le roi ne témoignait pas de quelque manière qui le protégeait sincèrement contre ses ennemis tout-puissants, il n'aurait plus la force nécessaire pour conduire les finances avec la sévérité dont il se faisait un devoir. Il se trompait toutefois. L'attachement de la nation pour lui était plus grand qu'il ne le croyait. Et s'il avait attendu la mort du premier ministre, qui arriva six mois après, il aurait occupé sa place. Le règne de Louis XVI eût été probablement paisible et la nation se serait préparée par une bonne administration à l'émancipation qui lui était due. M. Necker offrit sa démission si les conditions qu'il demandait n'étaient pas accordées. M. de Morpa, qui l'avait excité à cette démarche, en prévoyait avec certitude le résultat. Car plus les monarques sont faibles, plus ils sont fidèles à quelques maximes de fermeté qui leur ont été donnés dès leur enfance et dont l'une des premières est sans doute qu'un roi ne doit jamais refuser une démission offerte ni souscrire aux conditions qu'un fonctionnaire public mette à la continuation de ses services. La veille du jour où M. Necker se proposait de demander au roi sa retraite s'il n'obtenait pas ce qu'il désirait, il se rendit avec sa femme à l'hospice qui porte encore leur nom à Paris. Il allait souvent dans cet asile respectable reprendre du courage contre les difficultés cruelles de sa situation. Les sœurs de la charité, la plus touchante des communautés religieuses, soignaient les malades de l'hôpital. Ces sœurs ne prononcent des vœux que pour une année et plus elles font de bien, moins elles sont intolérantes. M. et Mme Necker, tous les deux protestants, étaient l'objet de leur amour. Ces saintes filles leur offrirent des fleurs et leur chantèrent des vers tirés des psaumes, la seule poésie qu'elles connussent. Elles les appelaient leurs bienfaiteurs parce qu'ils venaient au secours du pauvre. Mon père, ce jour-là, fut plus attendri, je m'en souviens encore, qu'il ne l'avait jamais été par de semblables témoignages de reconnaissance. Sans doute, il regrettait le pouvoir qu'il allait perdre, celui de servir la France. Hélas, qui dans ce temps aurait pu croire qu'un tel homme serait un jour accusé d'être dur, arrogant et factieux ? Ah ! Jamais une âme plus pure n'a traversé la région des orages. Et ses ennemis, en le calomniant, commettent une impiété, car le cœur de l'homme vertueux est le sanctuaire de la divinité dans ce monde. Le lendemain, M. Necker revint de Versailles, ayant cessé d'être ministre. Il entra chez ma mère et tous les deux, après une demi-heure de conversation, donnèrent l'ordre à leurs gens de nous établir dans 24 heures à Saint-Ouen, maison de campagne de mon père à deux lieux de Paris. Ma mère se soutenait par l'exaltation même de ses sentiments. Mon père gardait le silence. Moi, j'étais trop enfant pour n'être pas ravi d'un changement quelconque de situation. Cependant, quand je vis à dîner les secrétaires et les commis du ministère, tous dans une morne tristesse, je commençais à craindre que ma joie ne fût pas trop bien fondée. Cette inquiétude fut dissipée par les hommages sans nombre que mon père reçut à Saint-Ouen. Toute la France vint le voir. Les grands seigneurs, le clergé, les magistrats, les négociants, les hommes de lettres, s'attiraient chez lui les uns les autres. Il reçut près de 500 lettres des administrations et des diverses corporations des provinces qui exprimaient un respect et une affection dont aucun homme public en France n'a peut-être jamais eu l'honneur d'être l'objet. Note, ces lettres sont un trésor de famille que je possède à Copé. Les mémoires du temps qui ont déjà paru attestent la vérité de ce que j'avance à cet égard. Note, correspondance littéraire, philosophique et critique, adressée à un souverain d'Allemagne par le baron de Grimm et par Diderot. Tome 5, page 207, mai 1781. Guilmets, Ce n'est que le dimanche matin, 20 de ce mois, que l'on fut instruit à Paris de la démission donnée la veille par M. Necker. On y avait été préparé depuis longtemps par les bruits de la ville et de la cour, par l'impunité des libelles les plus injurieux et par l'espèce de protection accordée à ceux qui avaient eu le front de les avouer, par toutes les démarches ouvertes et cachées d'un parti puissant et redoutable. Cependant, l'on eut dit à voir l'étonnement universel que jamais nouvelle n'avait été plus imprévue. La consternation était peinte sur tous les visages. Ceux qui éprouvaient un sentiment contraire étaient en trop petit nombre. Ils auraient rougi de le montrer. Les promenades, les cafés, tous les lieux publics étaient remplis de monde. Mais il régnait un silence extraordinaire. On se regardait, on se serrait tristement la main, je dirais comme à la vue d'une calamité publique, si ces premiers moments de trouble n'eussent ressemblés davantage à la douleur d'une famille désolée qui vient de perdre l'objet et le soutien de ses espérances. On donnait ce même soir à la comédie française une représentation de la partie de chasse de Henri IV. J'ai vu souvent au spectacle à Paris des allusions aux circonstances du moment saisies avec beaucoup de finesse. Mais je n'en ai point vu qu'il ait été avec un intérêt aussi sensible, aussi général. Chaque applaudissement quand il s'agissait de Sully semblait pour ainsi dire porter un caractère particulier, une nuance propre aux sentiments dont on était pénétré. C'était tour à tour celui des regrets et de la tristesse, de la reconnaissance et du respect. Tous ces mouvements étaient si vrais, si justes, si bien marqués que la parole même n'aurait pu leur donner une expression plus vive et plus intéressante. Rien de ce qui pouvait s'appliquer sans effort aux sentiments du public pour M. Necker ne fut négligé. Souvent, les applaudissements venaient interrompre l'acteur au moment où l'on prévoyait que la suite du discours ne serait plus susceptible d'une application aussi pure, aussi flatteuse, aussi naturelle. Enfin, nous osons croire qu'il est peu d'exemple d'un concert d'opinion plus sensible, plus délicat et s'il est permis de s'exprimer ainsi plus involontairement unanime. Les comédiens ont été s'excusés auprès de M. le lieutenant de police d'avoir donné lieu à une scène si touchante, mais dont on ne pouvait leur savoir mauvais gré. Ils ont justifié leur innocence en prouvant que la pièce était sur le répertoire depuis huit jours. On leur a pardonné et l'on s'est contenté de défendre à cette occasion aux journalistes de parler à l'avenir de M. Necker ni en bien ni en mal. Si jamais ministre n'emporta dans sa retraite une gloire plus pure et plus intègre que M. Necker, jamais ministre aussi n'y reçut plus de témoignages de la bienveillance et de l'admiration publique. Il y eut les premiers jours sur le chemin qui conduit à sa maison de campagne à Saint-Ouen à deux lieux de Paris une procession de carrosses presque continuelle. Des hommes de toutes les classes et de toutes les conditions s'empressèrent à lui porter l'hommage de leurs regrets et de leur sensibilité. Et dans ce nombre on a pu compter les personnes les plus respectables de la ville et de la cour les prélats les plus distingués par leur naissance et par leur piété. M. L'archevêque de Paris à la tête les Biron les Beauvaux les Richelieu les Choiseul les Noailles les Luxembourg enfin les noms les plus respectés de la France sans oublier celui du successeur même de M. Necker qui n'a pas cru pouvoir mieux rassurer les esprits sur les principes de son administration qu'en donnant lui-même les plus grands éloges à celles de M. Necker et en se félicitant de n'avoir qu'à suivre une route qu'il trouvait si heureusement tracée. Fin des guillemets. Reprise La France à cette époque ne voulait encore rien de plus qu'un bon ministre. Elle s'était successivement attachée à M. Turgot à M. Malzerbe et particulièrement à M. Necker parce qu'il avait plus de talent que les deux autres pour les choses positives. Mais lorsque les Français virent que même sous un roi aussi vertueux que Louis XVI aucun ministre austère et capable ne pouvait rester en place, ils comprirent que les institutions stables peuvent seules mettre l'État à l'abri des vicissitudes des cours. Joseph II, Catherine II, la reine de Naples, écrivirent à M. Necker pour lui offrir la direction de leurs finances. Il avait le cœur trop français pour accepter un tel dédommagement, quel honorable qu'il put être. La France et l'Europe furent consternés de la retraite de M. Necker. Ses vertus et ses facultés méritaient cet hommage. Mais il y avait de plus dans cette impression universelle la crainte confuse de la crise politique dont on était menacé et que la sagesse seule du ministère français pouvait retarder ou prévenir. On n'aurait certes pas vu sous Louis XVI un ministre disgracier comblé d'épreuves d'estime par toutes les classes de la société. Ce nouvel esprit d'indépendance devait apprendre à un homme d'État la force de l'opinion. Néanmoins, loin de l'aménager pendant les sept années qui se passèrent entre la retraite de M. Necker et la promesse des États généraux donnée par l'archevêque de Sens, il n'est sorte de faute que les ministres n'aient commise. Et ils ont exaspéré chaque jour la nation sans avoir entre leurs mains aucune force réelle pour la contenir. pas de l'avenir de la reunie à un homme d'épreuves 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 d'épreuves. Sous-titrage ST' 501 ...